Éreintés ! A l'issue de leur expérience dans District Z reloudide sur TF1, Lola Dubini et son équipe de célébrité sont sortis épuisés. Après une nuit éprouvante à lutter contre les zombies, la première équipe de la saison 2 du jeu a braqué la chambre du fort du mystérieux Professeur Z. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez récolté 39 lingots, soit 39 000 euros, l'aura annoncé Denis Brognave au lever du jour, avant de s'adresser spécifiquement à Lola Dubini. Ces 39 000 euros vont aller directement à l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement chez les enfants. Une association dont vous êtes la marraine, une association qui vous tient à cœur parce que vous, vous avez été victime de harcèlement scolaire lorsque vous étiez plus jeune. Et elle est alors revenue sous son adolescence compliquée. A l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux pour que le harcèlement scolaire continue à la maison. En ce moment-là, c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus d'un adolescent sur dix qui est victime de cyberharcèlement. Je suis très content de pouvoir parler de cet assaut parce qu'aujourd'hui, c'est le premier numéro vert qui existe. C'est un numéro gratuit qui existe également en chat sur Internet. C'est 3018. N'hésitez pas à appeler. Ils ont des solutions pour vous. Ils ont toute la protection juridique. Ils peuvent supprimer tous les messages négatifs. Ils peuvent vous apporter une aide psychologique et de l'écoute. Sous le regard de ses coéquipiers d'un soir, Lola Dubini n'a pas pu contenir son émotion et ses larmes. Je suis super ému parce que je me dis que si ça, ça avait existé avant, elle n'a pas réussi à continuer. Elle a été interrompue par l'émotion. Elle a été submergée par les larmes. Et on se dit que son expérience de harcèlement à l'école a dû être très difficile pour elle. En tout cas, c'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. On l'a vu, c'est au plus profond d'elle. Elle n'a pas oublié ce qui s'est passé.